déjà là. Bonsoir, bonsoir. Merci à tous d'être là. On sait que vous devez arrêter. Bonsoir, comme si vous étiez là, parce qu'on est certain que vous serez là. On vous a donné rendez-vous ce soir pour un live sur le Loussona, l'écriture divine ou kabbalistique. Est-ce que vous connaissez le Loussona ? Monsieur Moutiri, comme d'habitude, ce vendredi ouvre une page d'histoire et nous en dit beaucoup plus. Le Loussona, cette écriture que vous ne connaissiez pas, que vous ignorez peut-être comme moi, écriture africaine. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un verre. Moi, je cherche un verre là. Vendredi, je vais demander à quelqu'un de me ramener un verre. C'est vendredi. Est-ce que Monsieur Moutiri, vous avez un verre ? Je n'ai pas de verre, mais ça ne sera pas nécessaire. Moi, je pense que vous devez avoir un verre. Bon, à tous ceux qui nous rejoignent, ce qu'on vous demande, c'est de partager ce live. Aujourd'hui, on parle d'une écriture africaine que vous avez certainement oublié d'apprendre, de connaître, qu'on a certainement oublié de vous apprendre à l'école, comme moi, oui, le Loussona. Googlez un peu le temps qu'on arrive. On va vous en dire plus. Donc, avant qu'on commence, qu'on entre dans la matière, on attend que vous arriviez et que vous partagez ce live massivement. Parce que à côté du hiéroglyphe, l'écriture un peu mystique dont on a parlé tellement longtemps et tellement d'amis à l'école, par exemple, pour n'essayer que cet endroit... Il y a le Loussona, une écriture africaine. Est-ce que c'est une écriture bantou, qu'on pourrait dire ? Oui, oui, c'est tout à fait bantou, mais on verra qu'au-delà du bantou, il s'exprime et on le voit un peu partout dans le monde. Voilà, le Loussona. Est-ce que vous le saviez, vous en saviez, vous connaissiez, cette écriture ? On vous dit tout, en tous les cas. Donc, ce qu'on vous demande de faire, encore une fois, je vous rappelle, c'est de partager ce live massivement. Oh, je n'ai pas mes à jour. Donc, je ne sais pas comment est-ce que c'est allé. Ce n'est pas le Chilouba, c'est le Loussona. Donc, j'espère que vous avez le bon titre pour cette table ronde. Je vais, en tout cas, afficher le titre. et modifier, si je peux encore, ce qu'on peut. Voilà. Donc, ce soir, on parle du Loussona. Hier, si vous avez manqué la table ronde, nous avons parlé de Chilouba en tant que langue savante. Si vous avez raté, le live est encore là. Sinon, je donne rendez-vous sur mon blog où j'ai compilé toutes les tables rondes avec Maison Congo qu'on a eues avec les liens vers les vidéos sur YouTube que vous pourrez voir sur mon blog. N'hésitez pas, dans cicawaya.com, vous allez voir tout ça. J'ai compilé pour vous rendre la vie facile parce que je sais, eh oui, à l'ère du digital, c'est un peu difficile parfois de chercher. On n'aime pas chercher. Donc, voilà, j'espère que vous êtes bien installés. C'est vendredi. On vous laisse le temps d'arriver. Monsieur Moutiri, comment vous allez ? Je me porte très bien, merci. Oui. Après le marathon d'hier, aujourd'hui, nous me retrouvons pour le Loussona. Mais c'est ça. Après le marathon d'hier, c'est vendredi. Bon, ce soir, quand même, vous allez faire, vous allez digérer assez rapidement la matière, j'espère. Ça va être... J'espère aussi. Une matière, voilà, assez digeste. L'histoire, une page d'histoire, j'espère que vous aimez. L'histoire de notre cher et beau Congo. Et donc, on parle du Loussona. Dites-nous en commentaire si vous connaissez le Loussona, si vous connaissiez ou si vous êtes à peine en train de googler, là, à l'instant, on sait ce que c'est. Je salue tous les questions avec nous. Bonsoir, Jean-Français. Bonsoir, Kenzo. Bonsoir, Géotrack. Merci d'avoir partagé. Bonsoir, Saumon Vénère. Bonsoir, Isidore. Merci d'être là encore ce soir. Bonsoir, Jean-Français. Merci, merci. C'est gentil de partager. Partager ce lien, partager. Il faut qu'on soit nombreux à découvrir le Loussona. Non, mais est-ce que vous connaissiez ? Je suis sûre que non. Je suis sûre que non. Dites-nous en commentaire si vous connaissez. Oui, j'ai le titre. Excusez-moi, excusez-moi. J'espère qu'il est bon et qu'il est affiché correctement parce que je n'avais pas mis à jour sur le logiciel. Bonsoir, M. Couteau, la paix. J'espère qu'on ne sera pas rejoint par trop de trolls ce soir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Merci pour ce live, nous dit. Le Nes, agent, la salle. Couteau, la paix, salon, on nous dit merci. On nous dit shalom, M. Moutiri. Isidore, salut, salut, salut à tous. Merci d'être avec nous. Oui, j'adore ça, nous dit Jean-Michel F. Bonsoir, bonsoir. Mama, Seigneur, nous dit, bonsoir, bien évidemment, je connais le Loussona, mais vous, au moins, vous connaissiez. Nous, on découvre, grâce à Maison Congo, le Loussona, et je pense qu'on va encore découvrir plus ce soir. Partagez ce live avec tous ceux avec qui vous pouvez le partager. On va commencer sans plus tarder, mais on attend. Allez, il faut quand même qu'on atteigne un grand nombre. Il y a quand même des gens qui s'intéressent à l'histoire de notre cher et beau pays, il me semble, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Je demande si quelqu'un m'entend de me ramener un verre. C'est à tout jamais. C'est vendredi. Voilà, c'est quoi des trolls ? Des trolls, bon, c'est un peu des contes, à la rien à voir, qui viennent commenter, rien du tout. Parfois, ce sont des bots, et parfois, ce sont des humains qui s'ennuient toutefois. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous. Alors, c'est de coutume. Voilà, vous n'avez pas hésité à partager le live. On vous en remercie. Merci beaucoup, Quentin. Tous ceux qui aident Maison Congo à propager le message, à ouvrir cette page d'histoire, parce que oui, on s'intéresse non seulement à l'entertainment, mais aussi à l'histoire. J'en suis sûre. Je vous fais confiance. Je nous fais confiance. J'ai confiance en nous, en cette communauté, mais aussi en la communauté humaine, de manière plus large, parce qu'on a vu hier, M. Moutiri, qu'on a été rejoints pas seulement par des Louba, pour parler du Tchilouba en tant que savante, on a été rejoints par une communauté super large, et c'était vraiment beau à voir. Donc, faites encore comme hier, partagez massivement. Voilà. Merci. Est-ce que nous avons une boisson congolaise à conseiller un couteau de la paix ? Ah oui ? Il voudrait une boisson congolaise. Moi, je le conseille. Attendez, mais comment ça s'appelle ? Ah, regardez, c'est tellement... Mais attendez, je dois faire santé avec vous au Loussona. Donc, comme boisson congolaise, c'est pas une boisson congolaise, malheureusement. Il y a ce type de bellise, mais à la congolaise, comment on appelle ça encore ? Le type de bellise à la congolaise ? Ça, je ne sais pas. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc malheureusement, je ne peux pas... Si le nom me revient, je vais vous dire. Ça se voit en tout cas au Congo. Il y a le kouilou, qui est originaire du Congo, qui est top, 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 le kouilou que je recommande. Le bisap, ce n'est pas vraiment une boisson congolaise. Bon, c'est une plante, voilà, qui se consomme beaucoup en Afrique, qui s'est consommée en Égypte, mais pas congolaise de manière propre. Mais le kouilou, vraiment, c'est quelque chose de congolais que je vous recommande. Oui, c'est du champagne, c'est du champagne. Je trinque à vous et à ce super chat et au partage que vous allez faire parce que je suis certaine, que ce soir, vous allez faire qu'il y ait plus de 100 personnes qui nous rejoignent. Je crois en vous et en votre désir d'élargir l'histoire. Voilà. Ou à votre santé. Voilà. Donc, non, pas cul sec. Non, non, restons sérieux. Restons sérieux. Ça se savoure les bulles. Donc, est-ce que ceux qui sont avec nous, M. Moutiri, peuvent savoir à quoi s'attendre pour le live de ce soir? Parce que je voudrais absolument qu'ils restent avec nous, mais aussi qu'ils considèrent la nécessité de partager ce live. À quoi savoir? D'abord, ils vont découvrir que tout ce qu'on considère comme art en Afrique noire, en général, et au Congo en particulier, n'est pas seulement de l'art comme figuratif. Oui. Donc, derrière, il y a des concepts très riches. Il y a une profondeur, en fait, une transmission de savoir qui s'est arrêtée ou en tout cas, s'est occultée avec l'arrivée du projet colonialiste, du colonial. Alors, ce projet, qu'est-ce qu'il avait comme objectif? C'était d'amener la civilisation occidentale. Donc, en ce moment, rien n'est mauvais. Sauf que quand vous amenez une civilisation comme ça et que vous ne laissez pas la civilisation existante continuer à survivre, eh bien, vous l'effacez tout simplement. Oui. Et c'est ce qui s'est passé avec le Loussona, même si le Loussona continue à être pratiqué, mais on n'a plus de très grands maîtres aujourd'hui et ceux qui le sont, en réalité, ne s'exposent pas facilement. Voilà. Ça, on va le montrer. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une écriture. Oui. Et les titres de ce soir, Loussona, Écriture divine ou signe kabbalistique, on va commencer par définir ces deux concepts-là. Donc, écriture, qu'est-ce qu'est l'écriture et quels sont les signes kabbalistiques. Bon, divine, ça, tout le monde comprend. Et alors, à partir de là, on va faire une démonstration en parlant de l'histoire de l'écriture d'une manière très rapidement en évoquant les grandes écritures qu'on connaît dans le monde et après cela, nous allons attaquer le Loussona. Et là, je pense qu'il y aura quelques surprises. Vraiment, accrochez-vous parce que c'est très intéressant. En tout cas, j'espère. Donc, accrochez-vous et on nous demande déjà si ce soir, il y a un cadeau à gagner. Non, mais évidemment, le plus grand cadeau déjà que vous allez gagner, c'est la connaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous arracher, qu'il ne se détériorera pas et que vous pourrez partager sans jamais en perdre une miette. Donc, je crois que c'est le plus merveilleux cadeau que vous allez recevoir ce soir. Mais ensuite, M. Moutiri, je le contrains toujours de force. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on discute ensemble. Donc, on dit comme ça pour le live. Voilà, M. Moutiri a un cadeau à faire gagner. Bien sûr, de vous faire gagner. Je vois qu'il y a 21 personnes qui nous regardent en direct et j'aimerais qu'on atteigne ce soir au moins 100 personnes parce que je crois vraiment qu'il faut qu'on considère l'intérêt et l'importance de nous réunir aussi, pas juste sur les grandes catastrophes, les Black Lives Matter, mais aussi sur la connaissance. Tout simplement, c'est un moment de partage, c'est un moment de plaisir, c'est un moment d'échange. Si vous en savez aussi, si vous avez connaissance sur le Loussona, n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager vos connaissances. Je crois que M. Moutiri est totalement d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'encourage encore tout le monde à partager et puis je remercie évidemment tous les gens qui nous ont rejoints hier et qui sont encore là aujourd'hui. Fidèles au poste, merci, merci, merci. Merci, je bois votre santé. On nous parle encore de Spartak. Enfin bon, les trolls, on ne peut pas s'en passer. On dit bonsoir les trolls. On peut y aller, M. Moutiri. Alors, avant de commencer, je vais rappeler pour ceux qui ne savent pas que je représente ici une association qui s'appelle Les Amis du Monde Entier et pour lequel j'ai accepté depuis un an d'assumer le rôle du président des conseils des communautés de la diaspora congolaise. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place cette initiative avec vous dans la table ronde donc Nancy de présenter le projet Maison Congo. Maison Congo, c'est quoi ? C'est de faire connaître les cultures des peuples congolaise. Donc, tout est pluriel. Peple Congo avec K.O. Donc, ici, nous avons évoqué plusieurs choses déjà, la spiritualité. Hier, nous avons clôturé le parcours sur les langues et aujourd'hui, nous commençons le parcours sur les productions artistiques. Qu'est-ce que toutes ces cultures ont donné comme productions qu'on peut encore voir aujourd'hui ? Et nous allons continuer cette trajectoire encore trois autres émissions dans les mathématiques. Un questionnement, et s'ils n'avaient pas inventé les feux, qu'est-ce que le peuple bantou serait devenu ? Voilà. Donc, on peut commencer si vous voulez. Tout à fait. Je suis sûre que vous allez nous en parler mais je me demandais le loussona, c'est plus une écriture qu'une langue ou on parle vraiment le loussona ? On va le découvrir. Ah, très bien, très bien. Bon, on est parti. Je partage le slide et on est parti. Alors, sur ce slide, ce que vous voyez à votre gauche, ça, c'est un loussona. Alors, pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vu ces genres de dessins sans vraiment savoir à quoi les rattacher. Si ce n'est que ces géométriques et à quelques points, ça fait joli et pourquoi pas, on peut se le mettre sur la peau comme tatouage. Pour beaucoup de gens, ces genres de dessins ne représentent que ça. Mais ces genres de dessins, on les trouve partout dans le monde et aujourd'hui, il y a plein, comment dirais-je, plein de questionnements d'où ça vient, on leur donne énormément de significations et c'est pour cela que j'ai mis le titre « Est-ce que le loussona ? » parce qu'ici, c'est un loussona, donc c'est un dessin. Le pluriel de loussona, c'est sona. Est-ce qu'un loussona est une écriture divine dans le sens vraiment réservé à des êtres presque choisis par Dieu ou des signes kabbalistiques dans le sens caché. En effet, les définitions donnent ceci, une écriture, c'est une représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels. Ce qui est important, c'est que ce sont des signes conventionnels, ça veut dire des signes où tout le monde se sont mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord pour représenter la parole ou la pensée. Donc, une écriture, ça ne représente pas seulement un mot, une lettre, mais il y a aussi la dimension de parole ou la dimension plus complexe encore d'une pensée. Vous voyez ? Et la rose continue aussi en donnant une deuxième définition en disant que l'écriture est un système de signes graphiques servant à noter un message oral. Donc là, c'est encore beaucoup plus complexe ou beaucoup plus riche encore comme définition. Et ce qu'on dit de kabbalistique, c'est tout ce qui représente un caractère obscur, donc énigmatique, si belin, mystérieux. Ça, c'est aussi une définition de la rose. Alors, il faut savoir que quand on parle de l'écriture, on considère que la préhistoire se termine avec la naissance de l'écriture. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme découvre l'écriture, il commence à écrire son histoire. C'est pour ça qu'on parle de préhistoire. Avant l'écriture, l'histoire de l'homme n'est pas connue. Vous voyez ? C'est ça qui est important à retenir là-dessus. Alors, le rappel historique, c'est que les premiers gravures dans les grottes ou sur des cailloux, de peintre, des peintures et autres, apparaissent déjà 40 000 ans. Il y a 40 000 ans. Vous voyez ? Mais, les premières traces d'écriture découvertes en Mésopotamie datent de 6 000 ans, donc 34 000 ans après. Et là, il s'agit de 1 500 pictogrammes qui ont été recensés. Donc, c'est énorme. Vous imaginez si on doit avoir un alphabé de 1 500 pictogrammes, combien de personnes sont capables de maîtriser ça ? C'est énorme pour écrire. Alors, en 5 700, il y a 5 700 ans, là, apparaît par contre une écriture qui n'est forme, qui va rassembler que 6 000 signes. Et ici, c'est aussi en Mésopotamie. Peu de temps après, on va voir l'apparition des hiérogryphes, donc égyptiens, qui, lui, va consister en plusieurs types d'écriture. On va avoir des pictogrammes d'un côté, celles ou en combinaison pour représenter une chose ou une idée. Je vais revenir sur le pictogramme après, donc pour expliquer si c'est un pictogramme. On va avoir les phonogrammes, là, ce sont des mots ou une écriture qui exprime un son comme alpha. Alpha va exprimer le son, ça va exprimer donc la vache. Vous voyez ? Et puis, un déterminatif qui est dans la compréhension du texte. Et sans le déterminatif, il nous est quasiment impossible de comprendre et on griffe parce que c'est ça qui permet de savoir dans ce contexte-ci, ce signe-là veut dire ceci ou veut dire autre chose. Vous voyez ? Donc, 4000 ans, il y a 4000 ans, là, on voit apparaître les premières écritures en Crète et en Grèce, donc les critères grecs qu'on connaît. Donc, les premières ébauches commencent à ce moment-là. Au même moment, c'est l'écriture chinoise qui va apparaître avec ces 4500 graphiques. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la plus ancienne écriture encore utilisée, l'écriture chinoise. Oui. Alors, 3500, il y a 3500 ans, là, on va commencer à voir le premier alphabet qui apparaît en Syrie. Et là, l'alphabet ne va consister qu'en 30 signes pour noter des sons. Donc, les alpha, beta, gamma, et ainsi de suite. Donc, ces 30 signes-là vont commencer à prendre forme à ce moment-là. et à 1050 avant Jésus-Christ, évidemment, l'alphabet phénicien se forme. C'est cet alphabet-là qui va donner naissance à l'alphabet grec que nous voyons encore aujourd'hui. Vous voyez ? Et de l'alphabet, donc, de cet alphabet phénicien, on va aussi avoir l'alphabet araméen, de l'autre côté, qui va donner l'alphabet hébreu et navataire, donc la langue hébreu. Il y a 200 ans avant Jésus-Christ. Alors, de l'alphabet grec, on va avoir l'alphabet latin avec ses 26 lettres. Et en 512 après Jésus-Christ, donc 512 de notre ère, on va avoir apparaître l'alphabet arabe avec ses 28 lettres. Jusque-là, vous me suivez ? Oui. Alors, il faut savoir que les dates données ici sont des dates approximatives parce qu'on sait, par exemple, pour l'Égyptien, que quand on dit que l'Égyptien date de 5000 ans via 5000 ans, en réalité, les textes qu'on découvre via 5000 ans sont déjà très complexes avec énormément de notions scientifiques, des notions de droit, des notions de médecine, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire que ça a été inventé et au jour d'eux, ils pouvaient déjà être capables d'écrire tout ça. Donc, on pense seulement qu'on n'a pas pu trouver le texte le plus ancien par rapport à l'Égyptien. C'est la même chose avec l'Arabe. On ne sait pas réellement à quel moment si ce n'est qu'on a daté et qu'on a découvert un texte qui date de 512. OK ? Alors, cela nous amène maintenant, on va voir un peu plus en détail quand on parle d'écriture, de quoi est-ce qu'on parle réellement. Alors, on parle de trois types d'écriture. On a les écritures pictographiques, l'écriture hiéroglyphique, j'ai toujours du mal à le prononcer, et l'alphabet. Nous n'avons pas parlé l'alphabet parce que ça, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Mais les pictographiques, on dit que son origine est hiéroglyphique, même si c'est celui qui semble apparaître avant dans les datations. Alors, le pictogramme est un dessin figuratif ou une représentation graphique pour rendre explicite un objet ou un message. Donc, il est utilisé seul ou en combinaison pour représenter une chose ou une idée. Et l'exemple des écritures pictographiques, on a l'écriture chinoise. On a une deuxième écriture chinoise qui s'appelle l'écriture Tongba ou Tongba qui est parlée dans la province de Yuan en Chine. Et on a aussi le code de la route. Ça, c'est un exemple d'écriture pictographique qui nous parle, donc qui nous est content pour eux. Alors, l'écriture chinoise, c'est ceci. Voici l'évolution. Donc, on part du soleil et au final, cette écriture a représenté le soleil comme ceci. On a le même exemple avec la lune, la pluie. Donc, vous voyez vraiment l'évolution du dessin de manière à ce qu'on retrouve le concept. Et la montagne, les trois pics qui deviennent ceci, et l'homme qui est debout au fur et à mesure, moi, il se l'affaisse un peu, et on retrouve le deux jambes. Intéressant. Oui. L'autre écriture chinoise, pictographique, c'est celle-ci. Et là, c'est carrément des dessins. Et ça, c'est une écriture qui est encore utilisée aujourd'hui en Chine, sous cette forme-là. Alors, le troisième exemple, c'était le code de la route que tout le monde connaît, avec une particularité peut-être qu'il faut souligner, c'est que le code de la route, il est différent d'un pays à l'autre, parce que les réalités d'un pays à l'autre diffèrent, que ce soit géographique, ou simplement le fait de conduire à gauche ou à droite, ou même l'évolution de la société. Ok ? Oui. Je ne sais pas si jusque-là vous avez une question avant que je m'abandonne. En tout cas, moi, je n'ai pas de question. Non, désolé. Donc, le titre que vous voyez s'afficher dans le live n'est évidemment pas le bon parce que j'ai utilisé le titre, je n'ai pas mis à jour le titre, mais maintenant, c'est fait, mais bon, toutefois, il est trop tard. Donc, le thème du live, c'est bien le Loussona, écriture divine ou signe cabalistique. Excusez-moi. Donc, vous avez le thème d'hier et si vous désirez revoir le live d'hier, il est toujours présent. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je les prendrai au fur et à mesure. Donc, vous pouvez vraiment poser les questions en temps réel et moi, je prendrai les questions au fur et à mesure. Mais pour le moment, on n'a pas de questions. Ok. quand on parle d'hierographique, on connaît un peu plus parce que, évidemment, tout le monde connaît l'hierographique, même si on ne sait pas les livres. Et là, on les classe carrément au niveau de l'écriture sacrée. Et pourquoi ? Parce que, très rapidement, l'hierographique a été réservé à une caste. Il n'y a que les scribes qui pouvaient écrire l'hierographique. Et c'est là, on a fait une langue qui a été difficile à l'accès de tout le monde. Mais ce qu'on sait peu ou on ne se rend pas compte souvent, c'est qu'il n'y a pas eu que l'écriture hierographique en Égypte. Il y a aussi une écriture qu'on appelle une écriture hiératique. Donc, parallèlement aux hierographes, les Égyptiens utilisaient une écriture plus simple permettant une rédaction plus rapide des textes. La plupart des textes qu'on voit sur des papyrus sont réellement écrits dans cette écriture-là. Mais seulement, en 650 avant Jésus-Christ, les Égyptiens vont faire une nouvelle simplification de cette écriture pour donner une nouvelle forme d'écriture qu'on appelle une écriture démotique. Alors là, cette écriture sera adoptée par des couches plus importantes de la population. Seulement, en 300 après Jésus-Christ, l'Égypte va abandonner ces deux formes d'écriture, ces trois formes d'écriture, donc démotique, hérétique héo-gryphique pour adopter l'alphabet grec. Donc, c'est à partir de là que l'Égypte va se distancer de son patrimoine héo-gryphique. Et ça, c'est un exemple de... Donc, à gauche ici, à ma gauche ici, c'est un exemple d'écriture hérétique. Et ça, c'est un extrait du Livre des Morts qui est très prisé par les gens qui aiment l'Égypte et tout ça. Et de l'autre côté, nous avons une écriture démotique qui date de 553 avant Jésus-Christ. Et ici, c'est un acte de location à thème. Ok? Location de maison. Alors, avant de passer sur le Lutonat, je réponds à la question. Est-ce qu'il y a une question? Allô? Oui, je vais prendre des questions. Évidemment, les trolls, bonsoir les trolls. On peut leur dire bonsoir parce qu'ils ne font pas plus de ça. Donc, on nous demande ici... C'est tombé. Les mayas aussi ont une écriture qui ressemble à des pictogrammes et il me semble que la tribu maya des escrotes avait élaboré une écriture assez complexe. Voilà. Oui, tout à fait. J'ai une question. Est-ce que la langue peut faire progresser la médecine? Est-ce que la langue peut faire progresser la médecine? Oui. Qui précise sa pensée? Est-ce qu'une langue peut faire progresser la médecine? La complexité d'une langue, finalement? Le fait de... Je pense que je pense plutôt que c'est la médecine. Donc, quand on est... Nous, on voit la médecine occidentale. La médecine occidentale, la plupart des termes qui sont utilisés de la médecine occidentale sont issus soit du latin, soit du grec. Donc, on va trouver une signification un sens étymologique pour composer le mot en français ou en anglais. Vous voyez? Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est l'anglais qui fait avancer la médecine? Non. C'est les découvertes médicales, les découvertes scientifiques qui font qu'on va construire un nouveau mot pour exprimer, donc, la notion qu'on a découverte. Merci, merci. Merci, Antoine, Marie-Vaux, merci d'être avec nous. Le Loussona et la Kabbal, je ne vois pas le lien, M. Moutiri, nous dit Isidore Dia. Mais, est-ce que Isidore peut, je n'ai pas parlé de Kabbal dans le sens ici. Voilà. Donc, on a dit écriture divine. Kabbalistique. Ah oui, je comprends. Quand je dis kabbalistique, la Kabbal, c'est, bon, la Kabbal, c'est des notions occultes dans le sens caché. OK? Et donc, le mot kabbalistique a donné, est venu de ce, du fait que la Kabbal, juive, elle n'était hermétique pour ceux qui n'étaient pas de pratiquants et même pour certains juifs et que ce qu'on a dit, quelque chose qui est kabbalistique, donc quelque chose qui est caché. Dans ce sens-là, oui. Mais, il ne faut pas mettre le Loussona dans le sens de la Kabbal, juive, il n'y a pas de rapport là-dessus. C'est l'objectif, en fait, qu'on a utilisé. En posant, est-ce que ce sont des signes kabbalistiques, mais il y a plein de choses qu'on peut dire est-ce que c'est kabbalistique, donc mystique, mystérieux, Merci pour l'explication. On comprend bien ce qu'on voulait dire par là. Donc, Quentin nous dit, étant donné que l'origine divine du Loussona en parlant, étant donné, pardon, l'origine divine du Loussona en parlant de cette langue, est-ce que je guérirais plus rapidement d'un cancer, par exemple, Morsi ? Alors, d'ici une heure, on va régler ce problème du cancer, je pense. Franchement, les gars, soyons sérieux. Bonsoir, Emma, merci d'être avec nous. On nous dit, Quentin, est-ce que le Loussona est la langue officielle des guérisseurs ? Attendons d'avancer sur le Loussona pour voir si c'est une langue et comment est-ce qu'elle est parlée. Vous allez être étonnés peut-être. Et maintenant, je suis sûre que c'est un drôle. Chez Mon You nous dit, même Léonard de Vency, dans ses œuvres, en fait référence, tout comme William Peel. C'est la deuxième fois qu'on nous en parle. Donc, voilà, je suppose qu'il ne faut pas prêter attention, mais merci tout de même. Oui, Exactement. Alors, le Loussona, qu'est-ce que le Loussona ? D'abord, c'est une tradition de dessin sur le sable. Le Loussona, ce sont des dessins sur le sable. Et d'où il nous vient ? Il nous vient des peuples, c'est un héritage des peuples tchocque. Mais quand on parle de tchocque, on parle aussi de l'Unda, de l'Uena, de Xinge, de Minongo, au nord-est de l'Angola, au sud-est de la RDC et aussi en Zambie. Ça, on va voir après sur la carte. Donc, qu'est-ce que le Loussona ? Quel est le but du Loussona ? Pardon ? Attends, excusez-moi, les tchocque, donc les tchocque sont dans quelle province ? Ils sont là. En fait, ils sont dans le sud du Komo. Ils sont dans l'ancienne province du Katanga et au Kassai. Très bien. Très bien. Donc, c'est des apparentés des cousins des Lubas. Exactement. En fait, ils viennent même, bon, je ne vais pas parler ici de l'histoire pour dire de l'un des temps, mais c'est un peuple de Lubas. Ok. Ok ? Très bien. Lubas-Lunda, en fait. C'est beaucoup plus proche de Lunda que de Lubas. Alors, quel était le but du Loussona ? Et ça, c'est ce que Paulus Gerdes qui a écrit La récréation géométrique d'Afrique, c'est un auteur zimbabwean, il le décrit en disant que chaque garçon apprend la signification et la façon de faire de faire les dessins les plus simples pendant la phase initiative, intensive scolaire, de la circoncision et des rites d'initiation qu'on appelle le mukhang. La signification et l'élaboration des dessins les plus difficiles sont transmises par des spécialistes appelées aqua-kouta-sona. Ça veut dire ceux qui savent dessiner. Sona, ça veut dire le dessin. Kouta, c'est savoir, mais aussi, quand on a regardé, on a vu le Kikongo, kouta, c'est kota. En fait, c'est qui maîtrise le savoir, le dessin. Ok. Et ce sont ces aqua-kouta-sona qui transmettent ce savoir à leur fils. Donc, c'est une transmission qui s'est faite de père en fils, donc d'initié en initié pendant le mukhang. Mais cette pratique de mukhang, évidemment, a été délaissée suite à... Le mukhang, c'est... C'est les rites d'initiation. C'est pas circoncision ? Ok. De la circoncision... La circoncision et... Bon, la circoncision fait partie de ce qui est fait pendant les rites d'initiation. D'accord. La circoncision atteint une étape. Ok ? Oui. Et alors, il vient d'où ? Eh bien, il vient de cette région qui est ici sur la carte, entre le Zahir, l'Angola et la Zambie. Et il vient des peuples tchoukoui qui avaient un ordre politique complètement nouveau par rapport au Luba et qui lui était basé sur... Donc, qui avait une base commerciale. Et dans ce système social basé sur l'aristocratie commerciale, cette aristocratie favorisait énormément le développement de l'art. Et les chefs, par exemple, favorisaient les meilleurs artisans et leur demandaient les meilleures productions possibles. Ce qui fait que l'art tchoukoui était très rapidement considéré comme parmi les meilleures productions d'art d'Afrique et le peuple comme un des plus artistes de l'Afrique. OK ? Donc, quand on a vu hier les Balubas, les Kuba et les Balubas, et les Luba, on a vu aussi qu'ils avaient exactement les mêmes caractéristiques. Oui. Sauf que les tchoukoui, c'est peut-être un peu au-dessus. Bon, dis ça, j'avais beaucoup de réserve, mais bon, voilà. Les tchoukoui vraiment sortent du lot par rapport à ça. Alors, un exemple de Sona. Attendez deux secondes parce qu'on me fait dire un truc assez drôle et vraiment drôle. Mamadou Traoré nous dit, Monsieur Moutiri, vous avez remarqué que les QR codes que l'on scanne avec nos téléphones sont l'écriture du futur, justement, issus des traditions africaines. Les sionistes s'inspirent de nos traditions. Exactement. Ça veut dire que le QR code, tout comme en fait l'antenne de GSM qui en fait, mais ça, on allait le voir brièvement quand on va parler des mathématiques, qui en fait, ici, des tresses. Donc, les antennes, comment est-ce qu'on appelle ça? J'oublie le terme exact, mais c'est exprimé par Mandelbrot. Donc, quand on voit l'ensemble de Mandelbrot, on est en face des... J'oublie le nom exact. Mais en fait, il y a une inspiration de l'Afrique et la façon de représenter les choses en Afrique. Et encore, aujourd'hui, on est en train de découvrir en fait, énormément de choses. Et ici, avec le Lushona, vous allez le voir, justement. Ça va? ici, du point de vue à Lushona, voici comment il se compose de points et des lignes. Donc, ici, le dessin final représente un coq. On va voir plus loin que le coq joue un rôle important dans la transmission du savoir chez le Lushona. mais pour le dessiner, il commence comme ceci où on dessine une série de quatre lignes de trois points et après, on fait tout un dessin. Donc, on part, on fait tout un tour pour aller comment? Rejoindre... On peut dessiner sans lever la main. Donc, on doit aller d'un point à l'autre. En fait, on ne peut pas... D'un point à l'autre. Pardon? Oui, tout à fait. D'un point à l'autre. D'un point à l'autre. D'un point à l'autre. Oui, sans lever. Donc, on ne peut pas s'arrêter, en fait. Oui, ça, c'est pour les dessins monolignes. Mais il y a des dessins qui demandent plusieurs lignes parce qu'elles sont plus complexes. OK. Ça, nous allons le voir tout à l'heure. Alors, la méthode tchokwe, c'est pour dessiner un loussona. Les tchokwe nettoient et lisent le sol en premier et ils tracent ensuite du bout des doigts des points. Les distances entre les deux points horizontalement ou verticalement, les deux points voisins sont tous identiques. Vous voyez? Et le nombre de fils ou lignes et des colonnes du réseau de points dépendent du motif à représenter. Donc, ici, nous avons deux lignes de six points. qui vont représenter ici les pattes de l'antilope. Ça, c'est une représentation des pattes de l'antilope. Et ce qui est intéressant dans ce dessin et qui va être un élément très important chez les tchokwe, c'est que le dessin doit être symétrique et s'il est monolinaire parce que celui-ci, il est exécuté avec une seule ligne, il est encore meilleur. OK? Et il y en a plusieurs comme ça. Mais seulement, il ne se limite pas seulement à la reproduction des animaux, à la représentation des animaux. Il nomme des choses plus complexes, comme ici, le feu. Ça, c'est une représentation du feu. Permet l'apprentissage des mathématiques. Ça, nous le verrons plus tard, le jour où on parlera des mathématiques, raconte des histoires. Nous allons le voir tout à l'heure. Transmet un savoir, comme ici, la représentation d'un sac utilisé dans le transport de cargaison ou une technique de protection d'un village, par exemple. C'est le troisième dessin qui représente comment est-ce qu'un village est défendu par des palissades. Donc, le moteur de construction et la protection du village. Très bien. On nous dit ici, wow. La nana a-t-il une signification particulière dans ces peuplades? Le dessin de la nana? Oui. À mon avis, il doit bien le représenter. Mais en fait, le dessin de la nana, il représente ce que je cherche depuis tout à l'heure en parlant de la grotte. C'est... Comment? Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Mais cette répétition de dessin est très importante en fait. Qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve dans le tableau d'un japonais qui représente la vague de Koussaï, je pense. La vague de Koussaï. Et ce sont les... J'oublie le mot, mais je vais revenir là-dessus. Excusez-moi. Mais il y a une question pour moi qui me paraît primordiale, c'est-à-dire... Bon, évidemment, c'est un peu spécial de demander d'où vient cette inspiration finalement d'écrire pareillement. Et d'abord, ça, c'est la première chose. Et est-ce qu'on peut faire que des représentations... Enfin, est-ce que ce n'est que des pictogrammes ou est-ce qu'on peut écrire une lettre en Loussona, finalement? Est-ce qu'on peut écrire une lettre en Loussona? Oui. Je vais répondre à cette question tout à l'heure. D'accord. On nous dit ici que c'est comme des écritures extraterrestres et je ne sais pas si vous avez connaissance de ces types d'écritures assez bizarres, mystiques, qu'on a trouvées dans des champs et dont on ignore totalement la source, l'origine. On ne peut pas déterminer quand est-ce qu'elles ont été faites. Enfin, un jour, elles ont apparu. Donc, on suppose, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles ce seraient des extraterrestres qui seraient venus et qui auraient écrit. C'est dans des grands champs. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle exactement. Je vois tout à fait les... Ça importe un nom en anglais avec crop. Oui, je vois tout à fait de quoi est-ce qu'on parle. Et ces dessins-là, oui, c'est vrai que ça peut faire... Ça fait peur... Pardon. Ça fait peur. Ça fait penser au Loussona. Et le mot que j'ai cherché depuis tout à l'heure, c'est le fractal. En fait, ce sont des répétitions des formules, mais exactement de la même façon, à l'infini, et qui permet, en fait, d'exprimer énormément de choses. Et c'est comme ça que les antennes des GSM sont devenues internes. Parce qu'on a pu concentrer sur un petit espace, une antenne qui faisait un mètre en le pliant de plusieurs façons, en répétant toujours le même mouvement, qu'on a pu le réduire. Et une des applications de fractales que nos mamans font sans s'en rendre compte, c'est les tresses. Les tresses en natte africaine et les tresses africaines ce sont des fractales. Donc, c'est l'application de mathématiques à un autre niveau. OK. Ah oui, justement, quelqu'un nous demandait si on peut faire des mathématiques en Loussona ou pas. Exactement. Et ça, on en parlera quand on va parler des mathématiques. Parce que le Loussona est vraiment utilisé comme un moyen mémotechnique pour bien expliquer certaines notions de mathématiques. OK. Très bien. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus... Ça démystifie un peu les nombres. Très bien. Merci. Déjà, si on doit faire un dessin en respectant la symétrie et l'espacement entre les points, c'est déjà les mathématiques appliquées. Voilà, on me fait dire que ce que je cherchais, l'écriture prétendument extraterrestre qu'on retrouve dans plusieurs champs un peu partout, je crois, un peu partout dans le monde si je ne m'abuse, c'est les crop silo. Voilà. Exactement. Crop silo. Je vous conseille d'aller voir. En fait, on dit qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, c'est vrai que le Loussona fait un peu penser à ces crop circles dont on parle. Merci beaucoup. OK. Donc, je peux aborder la suite ? Oui, tout à fait. Pardon. Alors, voici le Loussona qui explique le commencement du monde. Alors, je vais raconter ce Loussona. Alors, nous avons ici quatre directions comme on peut dire au nord-sud-est-ouest. Ici, nous avons Dieu. À sa gauche, le soleil. De l'autre côté, nous avons la lune. Et tout en bas, au sud, l'homme. Alors, ces dessins racontent parce que Dieu, après avoir créé ces êtres-là, donc le soleil qui est son premier être, c'est la lune, et l'homme, le soleil va un matin voir Dieu et Dieu lui donna un coq. Le soleil retourne chez lui et le lendemain matin, le coq, en se réveillant, il chante à réveiller le soleil. Et le soleil va voir Dieu en disant le coq m'a réveillé et Dieu s'étonne, tiens, tu n'as pas mangé le coq? Il dit, non, je n'ai pas mangé le coq. Et Dieu lui dit, dans ce cas-là, tu reviendras tout le jour pour me voir. Et c'est comme ça que le soleil s'élève tout le jour et il monte au ciel. Puis, la lune va voir Dieu, Dieu lui remet aussi un coq. La lune ne mange pas le coq et le lendemain, il va voir Dieu et Dieu lui dit, tiens, messainement, il n'est pas rentré tout de suite. Il dit, tiens, tu n'as pas mangé le coq? Il dit, non, je n'ai pas mangé le coq. Il dit, ok, tu reviendras me voir, messainement, tu reviendras tous les 28 jours. Il dit, ok. Et puis, au tour de l'homme, de monter vers Dieu et qu'elle a arrive chez Dieu, Dieu lui donne le coq et quand il retourne, l'homme est tellement fatigué d'avoir fait ses voyages qu'il tue le coq et il le mange. Sauf que c'est un peu tard la nuit et il n'a pas le courage de tout manger, il mange une partie et le lendemain matin, au lieu de se réveiller assez tôt, il se réveille en retard parce qu'il était vraiment fatigué et il mange la deuxième partie du coq et il retourne voir Dieu. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait du coq? Il dit, non, moi je l'ai mangé, j'étais fatigué. Et Dieu lui dit, non, non, c'est pas possible, comme tu as mangé le coq, tu vas retourner sur terre mais tu ne reviendras ici que le jour de ta mort comme le coq que tu as tué. Et c'est pour cela que l'homme vit sur terre, il ne se régénère pas comme le soleil et la lune et que l'homme vit sur terre jusqu'à la fin de ses jours et c'est seulement à ce moment-là qu'il a le droit d'aller résoudre. d'ailleurs, on remarquera que l'homme est le seul qui a une ouverture vers Dieu. Non, en fait, en réalité, l'homme, il n'est pas le seul à avoir une ouverture vers Dieu. Si on regarde bien le dessin, le bout, il y a une, comment dirais-je, c'est fermé pour l'homme. Il peut s'élever jusqu'à un certain niveau mais à un moment donné, c'est fermé. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais toutefois, il peut s'élever jusqu'à un certain niveau. Exactement. C'est le travail qu'il fait sur la terre. Intéressant. Est-ce que vous avez compris, vous qui nous suivez ? Donc, si vous n'avez pas compris, plutôt que de nous faire des comparaisons, tout ça, posez vos questions comme ça, on est en temps réel avec les questions et je vous rappelle encore qu'on parle du Loussona, écriture divine ou kabbalistique, dites-nous ce que vous en pensez. On a posé la question donc à vous maintenant avec les informations que vous recevez à nous dire si vous trouvez que c'est une écriture finalement mystique ou bien plutôt divine avec les informations que vous recevez. Mais ce que je vous rappelle et ce que je rappelle à tous, c'est que je voudrais vous demander vraiment de partager ce live, surtout si vous trouvez que l'information est intéressante. donc une page d'histoire s'ouvre, ouvrons-la ensemble à plusieurs parce que c'est beaucoup plus intéressant, même s'il y a l'étrôle évidemment, mais ensemble tout le monde. Voilà. Exactement. Alors, je vais prendre une question, l'oiseau lumineux qui demandait si c'était un coq ou un chapeau. L'histoire ici parle de coq et en Afrique d'une manière générale, on parlera toujours du coq. Et quelqu'un nous demande si c'était un coq de chair ou de sang. C'était un coq fait de chair et de sang. Donc, oui. Je dirais même qu'il y a une espèce de, on dirait il y a des serpents aussi. Oui, il y a les serpents et il y a une autre tradition qui dit que le monde et que le serpent qui tient le monde en équilibre dans l'univers. La symbolique du serpent revient souvent comme en Égypte et comme un peu partout. Et selon, comme par exemple dans les écritures égyptiennes, selon qu'on veut signifier quelque chose de négatif, donc la mort, on va représenter le cobra. Mais si c'est quelque chose qui représente la vie, ça va être un couleuvre, je pense. Donc, le serpent n'est pas toujours négatif et ce n'est pas toutes les traditions qui ont gardé une idée négative du serpent. Mais on trouve dans toutes les traditions ou presque la représentation du serpent ou en tout cas à un moment donné, le serpent joue un rôle essentiel. Tout à fait. Dans la Bible aussi, on le retrouve et dites-nous aussi dans vos cultures, si vous n'êtes pas chrétien, vous retrouvez aussi cette symbolique du serpent. Mais finalement, là, dans cette symbolique, le serpent, Dieu est enfermé dans un... Qu'est-ce qu'ils veulent représenter par là ? Je ne sais pas si vous en avez l'explication. Non, non. Ici, je n'ai pas l'explication au-delà de ce que je vous ai raconté par rapport à ce que représente le dessin. Mais il faut savoir qu'ici, en fait, on ne représente pas un serpent. C'est parce qu'il y a ce mouvement de va-et-vient que nous, nous voyons là-dedans un serpent. Mais il faudrait interroger un spécialiste du sonat pour que lui puisse nous donner les codes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des codes qui sont cachés parce que, voilà, ce n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il existe encore des gens aujourd'hui qui écrivent le Loussona, qui lisent le Loussona et qui... Bon, on ne sait toujours pas si c'est une langue ou si c'est juste une écriture. Le Loussona, c'est comme je viens de le faire. Ça veut dire que c'est une écriture qui raconte ou qui explique des choses. Est-ce que c'est une interprétation ou est-ce qu'un initié comprend exactement de quoi il s'agit parce que... Ah, le Loussona comprend exactement. C'est transmis. Il ne faut pas oublier ça, que c'était transmis. Mais après, on peut construire soi-même ce Loussona. Mais la construction de Loussona, c'est par rapport aux... Comment dirais-je ? Aux notions de base qu'on vous a donné. C'est comme si vous apprenez l'écriture dans l'alphabet latine aujourd'hui et que vous apprenez à écrire. À un moment donné, vous allez écrire un livre. Mais vous l'écrivez sur base en respectant les règles qui s'appliquent. Donc, le Loussona, c'est la même chose. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Mama Seigneur nous dit, j'ai l'impression que c'est une écriture qui avait été conçue pour essayer de mélanger plusieurs disciplines. Au-delà du mystique, ça a limite une valeur scientifique. et puis, tout à fait. Et puis, Mama Seigneur nous dit encore le serpent est le symbole de la médecine d'ailleurs, totalement, parce qu'on parle de ça dans la Bible, etc. Mais c'est vrai qu'en médecine, le symbole se représente, il y a la croix avec le serpent qui l'entoure. Tout à fait, merci de faire ce clin d'œil. C'est pour ça qu'on dit que la page d'histoire s'ouvre à plusieurs parce qu'il y a des éléments que vous allez pointer qui vont faire plof dans la tête, dans l'esprit d'autres personnes. Et j'espère que, et en tout cas, c'est pour ça que nous, on affiche le message parce que les messages très intéressants permettent à d'autres d'être éclairés parce que c'est ça l'utilité ici. On nous dit, Couteau de la paix nous demande, est-ce que le tillure est-il un poisson ayant une symbolique mystique avec l'écriture Loussona ? Est-ce que quoi ? Le cillure, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cillure, mais heureusement, s'il peut m'expliquer. Voilà, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Merci. La sénure nous dit qu'elle a l'impression que c'est plus un code. Alors, est-ce que c'est un code ? Mais tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on parlait d'écriture. Donc, si on parle de code, c'est une codification. Toute écriture est une codification. Donc, si je commençais par expliquer les notions autour de l'écriture, les pictogrammes et autres, ici aussi, nous sommes dans le sens des pictogrammes. Vous voyez ? Donc, c'est une école pictographique qui, en fait, explique tout un concept derrière, comme le pictogramme de... comme l'écriture chinoise, comme l'écriture... comment dirais-je ? Le code de la route et autres. Tout ça, ce sont des formes d'écriture. Tout à fait. On dit « Maman Seigneur » est très pertinent. Merci beaucoup « Maman Seigneur ». Roger Salé-Gro nous dit « On appelle ça un caducé ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, je ne sais pas tout et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc, traduisez-nous ce que vous voulez dire par là. Évidemment, quand on ouvre une page d'histoire, en tout cas sur la table ronde et avec Maison Congo, on est vraiment ouverts à ce que vous apportiez aussi votre connaissance. Donc, si vous avez des connaissances, soyez plus complets pour qu'on puisse partager avec d'autres parce que c'est ça l'utilité. Mamadou qui commente que Maman Seigneur est très sage. Avons-nous des dates des premières écritures nous sona ? Je pense qu'on l'a dit au début. De dates, de dates, oui et non. on n'a pas aujourd'hui parce qu'attention, avant l'arrivée de l'Occidentale, il n'y a pas une datification de la même façon. Les gens te disaient il y a par exemple dix saisons et vous allez compter un nombre de saisons pour pouvoir le transcrire sur le calendrier on va dire comment est-ce qu'on appelle ça ? Grégorien ou Européen. Donc, mais on sait que les Portugais quand ils sont arrivés à 1400-1500 par là les premiers dessins déjà qu'ils font le portugais on retrouve sur ces dessins-là le loussona et sur des pagnes des personnes qui croisent. Et là, c'est déjà il y a quoi ? 500-600 ans d'ici mais on estime que ça vient beaucoup plus tôt et tout à l'heure avec les exemples qu'on va montrer vous allez voir qu'on peut se poser la question si ça va enfin, on va se poser quelques questions intéressantes avec ce qui va venir dans la suite. Très bien, très bien. Alors, on peut continuer. Je rappelle encore et j'insiste, franchement, j'insiste. Si vous appréciez tant, partagez ça massivement. On peut continuer. Ok. Alors, le loussona est justement ce que je viens d'évoquer. Il y a eu des études comparatives entre le loussona et d'autres traditions dans le monde. Oui. Et on a trouvé des similitudes avec les algorithmes géographiques développés dans l'Ancien Égypte, avec les bandes tressées des seaux de l'ancienne Mésopotamie, avec les dessins collames de l'Inde, avec les patrons de nœuds, ici c'est nœuds, c'est nœuds celtes, mais on le verra tous, avec les dessins sur les sables chez les habitants des îles Vanuatu et chez les Indiens à Vao. C'est tous les peuples et tous les lieux qu'on a retrouvés des ressemblances très frappantes. Et même moi, j'ai envie de rajouter pour les chrétiens qui nous suivent, quand vous lisez l'épisode de Marie-Madeleine qui est amenée devant le Christ, qu'elle fait le Christ ? Il dessine dans le sable avant de donner une réponse. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir, tiens, est-ce que le Christ ne pratiquait pas le loussonin ? Par rapport à cet épisode-là. Parce qu'aussi, après, il s'est dit, ça c'est toujours dans la tradition lulique, que par après, les chrétiens, pour se dire de manière codifiée qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils dessinaient ? Un poisson. Et bien justement, pour revenir à ce poisson, le silure est un poisson qui vit dans le Gange, il me semble, et pas en Afrique, nous dit le nés à Jean Lassalle. Merci beaucoup pour votre partage. pour revenir, on comparait justement le dessin silure, attendez, que je retrouve, parce que vous parliez du poisson, et peut-être que ça peut nous permettre de comprendre d'être en cours, c'est un poisson, c'est un poisson, je me demandais bien, il me dit j'ai l'impression que c'est plus un col, un menter, oh là là, excusez-moi, des premières écritures, le silure est un poisson, mais je ne retrouve plus le commentaire qui nous parlait des silures, est-ce que le silure, voilà, on le disait, est-ce que le silure est un poisson ayant une symbolique mystique dans l'écriture Loussona, voilà, c'était ça, et alors nous, on avait dit qu'on ne connaissait pas le silure, je vais charger mon laptop, et je suis à vous dans un instant, et donc on nous a répondu que c'était un poisson, et c'est étrange que vous parliez du poisson justement. Voilà, alors le temps que Nancy nous réjoigne, je vais continuer avec les exemples dont je dirais de l'Ancienne Égypte, ici, dans le hiérogryphe, on a trouvé cet hiérogryphe égyptien qui se ressemble comme deux gouttes d'eau avec le sonat chokwe, sauf qu'il est inversé, et chez le chokwe, on a ajouté le point. L'hiérogryphe égyptien, il représente le sinnet qui signifie plat ou fondation, et cette notion de fondation est très importante parce que comme vous allez le voir, ça revient dans d'autres hiérogryphe et surtout quand il s'agit de désigner le pays ou le pouvoir. par contre, le sonat chokwe, lui, représente une chauve-souris avec les ailes répliées. C'est une autre façon de présenter les choses. Ce que je n'ai pas trouvé comme information, c'est pourquoi la chauve-souris avec les ailes répliées et quelle est l'histoire qu'il y a derrière cette représentation qui ressemble comme du goutteau à l'hiérogryphe égyptienne. Et là, nous sommes, il y a quoi ? Si on considère que le Loussona n'a été connu qu'au 18e siècle, 19e siècle, non, pardon, oui, à partir du 16e siècle jusque là, donc il y a quand même plus de 4000 ans de différence entre les deux dessins. Et ça pourrait être intéressant de comprendre. Alors ici, c'est des dessins géographiques qui représentent le scarabée. Alors vous savez, tous, le scarabée a une signification très importante dans la culture égyptienne. Et le premier dessin ici, en fait, ceci représente un scarabée mais vu comment ? Vu du ventre. Ça, c'est la représentation du scarabée. Et ce même scarabée est représenté aussi de cette façon-ci. Et là, on retrouve évidemment ces lignes entrecroisées comme on l'a vu précédemment avec le Loussona. Donc, on retrouve ce motif-là du haut du Loussona. On le retrouve ici. Et ce même motif, on va encore le retrouver dans un autre seau égyptien mais avec une écriture à l'intérieur. Je n'ai malheureusement pas eu la description de ce qui est inscrit ici que pour pouvoir expliquer ce que c'est mis ici d'ailleurs. Mais chaque fois, de manière de plus en plus complexe, on retrouve la représentation qu'on peut apparenter au Loussona. Alors, cette représentation se retrouve ici et qu'est-ce qu'elle représente ? Parce que c'est... Donc, nous n'oublions pas le signe de la stabilité chez les Égyptiens. Et ici, c'est en réalité deux dessins qui s'intercalent. Il y en a un avec les deux bouts ici et puis le deuxième, donc le plus important, avec les trois bouts. Et ce seau représente la ramification du haut Égypte et du bas Égypte. Donc, c'est le pouvoir. Ce seau représente en réalité la stabilité du pouvoir égyptien. Ok. Ok ? Oui. En Mesopotamie ancienne, on retrouve ce Loussona-là, enfin, ce motif monolinaire qui représente le serpent. Il revient souvent dans les représentations mesopotamiennes en bas des tableaux, comme ici et là. Et ces dessins, évidemment, on les retrouve aussi dans le Loussona. Ok. Donc, les bandes tressées. Chez les Celtes, là, il n'y a pas photo, on voit très bien qu'on est évidemment dans les mêmes mouvements avec une explication de ce qui est fait et ceci, on les retrouve dans les coiffures, on les retrouve dans les habits, on les retrouve dans les bijoux. Tout à l'heure, pour quelqu'un poser la question de savoir si ça peut être mis dans les bijoux ou utilisé en tout cas par les cisgaires, oui, en effet, parce qu'on les retrouve chez les Celtes aussi avec cette fonction-là. J'ai une question, je ne sais pas si on a qui connaissent un peu la géométrie sacrée, mais dans la géométrie sacrée, qui se retrouve donc, c'est la géométrie de la nature, qui se retrouve donc en observant la nature, on retrouve les mêmes formes, en fait. Oui, dans la géométrie sacrée, dans la géométrie de la nature, on retrouve les mêmes formes. c'est ça que tout à l'heure j'expliquais avec l'ensemble de Mandelot qui reprend les fractales. Donc, on regarde la nature, c'est toujours une multiplication de motifs et toujours le même motif qui revient. Un arbre, c'est un exemple, un exemple de fractale. tout à fait. Oui. Alors, je ne sais pas où est-ce que, donc, oui, je sais que c'est le celtes, je ne sais pas si vous voyez. OK. Et alors, chez le Navajo, donc les Indiens Amériques, on retrouve des tapis et des couvertures avec des motifs aussi similaires à ce qu'on voit dans le sauna. Et ici, comme chez les... comment dirais-je... Comme chez les Mesopotamiens avant, et ici, chez les Celtes, on retrouve aussi les bandes-là, de la même façon que dans la couverture ici. Tout à fait. Intéressant. L'autre apparition, c'est en Afrique, chez les Aoussa, où des motifs sont présents sur les vêtements de l'ethnie Ooussa. ça, ce motif, c'est le même que là. Donc, c'est deux façons de les représenter. Ici, nous sommes au Nigerien. Donc, le motif à gauche serait le même que le motif à droite ? Exactement. C'est seulement deux façons de faire. OK. Lorsqu'on réunit par les points, soit on réunit, on englobe les points. Oui, voilà. OK. Donc, mais celui de droite est intéressant parce que, justement, on retrouve les points. Tout à fait. Alors, ici au Ghana, on a quelque chose de très intéressant au Ghana et au Sénégal. C'est que le premier dessin représente la décoration des textiles au Ghana qu'on appelle les Andinkra ou le nœud d'un savant. Mais quand on regarde l'Andinkra de près, il nous fait penser au logo de l'atome qui est le signe par excellence de la science. OK. Et ce même motif, il est encore stylisé. Pardon ? Tout à fait. Oui, ce même motif est encore stylisé chez les guerriers Foulbés du Sénégal. Et ça, c'est un motif qu'on voit encore aujourd'hui. OK. Intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je crois que c'est juste hyper intéressant. on prend, il y a plusieurs commentaires, on a passé les 100 commentaires, bien sûr, depuis longtemps, ce qui est assez intéressant ici. On dit, ça ressemble énormément, donc j'imagine à la géométrie sacrée que je vous conseille d'aller voir parce que c'est aussi très intéressant. Et c'est assez, ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir finalement comparer et nous montrer que ce qui existe, comme vous aviez dit hier, la révélation s'est faite partout, mais chacun a sa façon et chacun détient une vérité. La vérité n'a pas été lâchée quelque part de manière entière, donc chacun la représente comme il peut, mais finalement, on voit que la représentation se fait presque pareillement, se lit presque pareillement, c'est assez, oui, c'est interpellant. On dirait, oui, bon, là, ça ne doit pas être un bon truc. On dit, c'est marrant qu'on parle, non, des chauves-souris en ce temps de COVID, je ne sais pas qu'il y a parlé de chauves-souris. Le Mali me manque aussi, mon cher Isidore, l'Afrique et le trésor de mon cœur sans aucune pièce. Ici, ça va, nous dit Mamadou, OK, on est très ravis. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si le loussona, du coup, vous fait penser à quelque chose de chez vous. Dans mon pays d'origine d'Estonie, le silure est un poisson rare avec les croyances locales. Si un pêcheur en pêche un, il aura une grande fécondité. Le loussona est une écriture admirable, nous dit William Bill, même William Bill dont on n'a pas encore parlé hier. Enfin, bon, Mama Seigneur nous dit donc, les celtes seraient-ils africains, nous dit-elle. Je ne crois pas que c'est ce qu'on a voulu dire, mais je crois que finalement, comme on a dit hier, la révélation, mais ça, c'est moi de ce que j'ai suivi de la table ronde. Mais vous, qu'est-ce que vous dites, monsieur Montiré? Bon, c'est clair que les celtes ne sont pas africains et ce n'est pas ça qui est très important. C'est-à-dire que ce que j'ai dit hier, on peut le répéter ici, la révélation ne s'est pas fait à un seul peuple et que la sagesse universelle a voulu mettre chez tout le monde quelque chose pour que tout le monde ait une comment ait une perception de ce qu'est la création. Et si nous nous mettons tous ensemble de manière sur un cercle et qu'on fermait la création en mettant sur un cercle, on aura peut-être une meilleure perception de qui nous sommes et quel rôle des hommes sur cette terre. Parce que je pense que nous passons énormément de temps à souligner nos différences et en faire des actes de gloire et de guerre. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire. On peut s'enrichir mutuellement et partout il y a de l'enrichissement. On doit s'émerveiller de tout ce qu'on voit en fait. Voilà. Merci. Ce que vous dites est tellement beau et puis tellement vrai. On passe tellement de temps surtout dans un monde où on vit dans un monde de l'image finalement. On voit la différence par rapport à l'image mais là on est descendu de plusieurs couches. On parle du spirituel, on parle de l'humanité, on parle de l'humanisme. On ne compare pas pour souligner les différences mais là plutôt pour dire finalement ce que semble on n'est pas si différent que ça ou notre perception n'est pas si différente que ça. C'est en tout cas ma compréhension personnelle. Maintenant chacun de se faire sa propre d'avoir sa propre compréhension mais moi avec ce que j'ai suivi de la table ronde depuis le départ ce qu'on dit et ce que les éléments distinctifs d'une culture c'est la partie spirituelle matérielle est-ce que je... C'est la production donc les artefacts et le leçonner c'est parmi les artefacts c'est parmi ce qu'une culture va produire. Tout à fait intellect aussi et dans certaines des choses qu'on a partagées on était essentiellement on était sur les quatre éléments constitutifs d'une culture et je pense que le leçonner elle nous a montré sa façade spirituelle matérielle dans le sens où on voit bon ben c'est un dessin qui est dessiné sur le sable il y a énormément de... il y a de la connaissance intellect aussi parce que on l'a dit tout à l'heure je crois que c'est Mama Seigneur qui nous a dit c'est presque un code c'est scientifique il y a des éléments qui sont voilà et affectif ça c'est ce que je retrouve toujours pas mais peut-être que c'est ma lecture je ne sais pas peut-être qu'on ne sait pas retrouver l'affection mais affectif dans la mesure où ça se transmet finalement de père en fils oui bien sûr il faut savoir que dans la transmission si vous ne transmettez pas quelque chose avec amour ce n'est jamais reçu donc quand on parle de l'affectif on est je ne sais pas ce qu'on recherche trop quand on parle de l'affectif mais savez-vous que le simple fait de regarder quelqu'un de s'arrêter sur quelqu'un comme on dit en philosophie on dit ça qu'on est interpellé par le regard de l'autre il n'y a pas plus affectif que ça d'être interpellé déjà par le regard de l'autre et de s'arrêter un moment sur l'autre vous voyez et je dis ça je vais me faire descendre par tous ces que tous ce que je ne regarde pas bon bref donc il y a ça la parole le fait de parler à quelqu'un on est dans une création permanente n'oublions pas que la parole est créatrice donc le fait de parler à quelqu'un c'est comme si on créait en permanence la relation vous voyez africain ou pas et que vous soyez congolais ou pas finalement vous ne connaissez pas votre propre culture je vois ici Isidore qui nous dit mon grand-père vendait des tapis dans un village béninois que des souvenirs finalement on parle du Loussona mais c'est un voyage aussi dans l'histoire dans le temps dans peut-être des souvenirs de vos grands-parents ou de je ne sais qui en train de dessiner au sol et vous vous demandez mais finalement est-ce que c'était pas peut-être pas du Loussona mais finalement une espèce de tradition africaine ou bien à nous ou de chez nous de représenter quelque chose sur la terre c'est quelque chose aussi de très symbolique de le dessiner sur la terre plutôt que sur la terre c'est symbolique c'est caractéristique surtout des peuples qui ne cherchent pas à s'approprier le temps ou l'espace c'est-à-dire que c'est les peuples qui comprennent ou qui ont compris d'une certaine façon que c'est le moment c'est le présent qui compte ce qu'on exprime ici et maintenant il y a un autre peuple qui fait ça donc en Asie on voit ça dans des temples bouddhistes on fait un mandala pendant des longs jours une fois qu'il est fini hop on l'efface oui parce que ce qui est important ce n'est pas qu'on puisse figer les mandalas dans le temps tout à fait ce qui est important c'est tout le processus de création de ce mandala et la signification que va apporter et une fois qu'il est fait il était bon pour ce moment-là c'est tout alors si vous permettez je vais prendre deux remarques premier du couteau de la paix est-ce que le célèbre chanteur congolais Ali Poupa parle de loussona non on ne parle pas de loussona loussona c'est une façon de raconter une histoire en se basant des dessins ok donc le dessin c'est un support en fait pour transmettre pour la transmission d'un savoir d'histoire ou d'autres choses comme je l'ai montré ici et l'autre question c'est Mamadou Traoré qui demande que représente le dessin qui est derrière moi ce dessin-ci donc nous avons là un enfant qui suit sa mère qui porte des bagages sur la tête c'est un dessin qui vient de Bukavu de l'est du Congo et le ici le le dessinateur a voulu représenter la marche vers l'avenir donc la représentation de cette marche vers l'avenir c'est un enfant qui suit ses parents et ici en occurrence qui suit la mère on ne parle pas de père et on ne voit pas qu'est-ce qui est devant la mère ce qui est important c'est l'enfant qui suit la mère et puis je vois je vous ai laissé le loussona est donc un art déjà vu des tapis écrits en sauna à Brazzaville nous dit Isidore Dia il y a aussi un commentaire que je trouve intéressant c'est celui de William Pell qui dit en fait ce sont des peuples qui ne cherchent pas la prospérité et qui seront voués à disparaître face à la mondialisation oui sans doute mais quelle que soit la richesse qu'on accumule sur la terre on finit toujours par disparaître et ce n'est pas nécessairement les civilisations qui ont eu le plus de richesses comme on le comprend aujourd'hui qui ont laissé les plus grandes traces sur la terre donc il faut allô allô moi je vous écoute excusez-moi j'avais écouté ma caméra donc je pense qu'il faut relativiser parce que la notion de la prospérité telle qu'on la voit aujourd'hui en Occident ne correspond pas à d'autres peuples il ne faut pas croire que Pascal ne correspond pas à d'autres peuples que ces peuples ne sont pas dans la vérité la réalité est que chacun recherche quelque chose une façon de se réaliser aujourd'hui pour l'Occident c'est la prospérité hier c'est d'autres peuples qui étaient à la recherche de la prospérité et peut-être qui sont passés à autre chose et ça me fait penser à ce que vous dites me fait tomber sur le commentaire de William Peel ou Peel je ne sais pas ce sont des peuples qui ne cherchent pas la prospérité et qui seront voués à disparaître face à la mondialisation est-ce que vous le pensez ? non je ne le pense pas et je viens justement d'y répondre en disant que aujourd'hui la prospérité telle qu'elle est vue par l'Occident c'est comment ? c'est une valeur occidentale du monde occidental ce n'est pas une valeur universelle dans ce sens-là même si aujourd'hui avec le commerce mondial avec tout ce genre d'accord qu'on essaie d'établir au niveau mondial aujourd'hui tout le monde essaye de ne voir que cette prospérité la course à la prospérité nous sommes en Belgique où à un moment donné la Wallonie a refusé de signer l'accord CETA si je ne me trompe pas qui permettait à ce que les Américains inondent le marché européen de certains produits parce qu'à ce moment-là pour des raisons politiques politiciennes c'est selon la Wallonie a jugé important que cela ne soit pas fait parce que ce n'est pas la vision de la prospérité américaine qui est la vision de la société au monde et donc je pense qu'il faut respecter que l'autre peuple n'ait pas la même vision des choses comment dirais-je et qu'elle puisse continuer à exprimer les valeurs qu'elles ont parce que ce sont des valeurs culturelles donc quand un peuple décide de ne pas voir la prospérité de la même façon ou le voit différemment ce sont des choses qui se sont construites venir les déconstruire c'est déconstruire aussi la société et les piliers sur lesquels elles sont basées tout à fait et puis je pense que dans toutes les questions de temps ça veut dire que quand on perçoit la prospérité sur une période de 10 ans ça paraît être bien si on rallonge la période sur 50 ans ça paraît être moins bien comme les chinois avaient décidé qu'ils étaient trop nombreux il fallait avoir un enfant par personne ou par famille ou par couple c'était bien en prenant un temps et puis finalement la population chinoise est très vieillissante et ils vont rencontrer un problème donc tout est question de enfin tout lorsque quelque chose ou un concept est soumis au temps c'est là qu'on peut véritablement dire que c'était une excellente idée ou que c'était une mauvaise idée exactement je crois on laisse le temps faire et malheureusement oui pendant qu'on laisse le temps faire il y a des gens qui disparaîtront mais qu'est-ce que c'est disparaître finalement qu'est-ce qu'on en sait de ce que les peuples qui écrivent de Lusona pensent de disparaître quelle est leur conception de la vie et de la mort un peu comme les amérindiens on le sait on a pris leur terre mais est-ce que est-ce que les gens qui ont pris leur terre ont la paix ou est-ce que voilà il y a des gens qui vivent dans d'autres couches en fait de cette même vie qu'on observe nous on est peut-être sur une couche très physique très image très capitaliste et d'autres gens sont sur une couche très spirituelle et ils sont très bien avec très peu donc tout est une question de perspective et peut-être que la société en tout cas européenne commence à constater qu'on arrive au bord en bout de course quelque part et donc ils vont regarder ailleurs exactement et alors il y a monsieur William qui pose la question de dire certaines richesses persisteront à la manière des data centers par exemple il dit ça moi là je peux répondre encore plus aisément puisque je suis informaticien et je travaille pour ce genre de choses des data centers les data centers tels qu'on les connait aujourd'hui c'est une invention magnifique dire que cela va persister dans le temps comme vous venez de le dire c'est le temps qui le dira on n'est pas capable de le dire aujourd'hui sur le modèle des data centers tels qu'on les développe aujourd'hui qui par ailleurs sont énergivores incroyablement énergivores si ces data centers vont pouvoir persister dans le temps il y a d'autres data centers qui existent et qui ont toujours existé et dont on entend très peu parler parce qu'ils ne sont pas accessibles de manière matérielle mais qu'ils soient accessibles par des gens qui ont atteint un certain niveau d'existence ou d'expression spirituelle c'est ça qu'on appelle le document akashique le document akashique je ne vais pas développer aujourd'hui ça le document akashique donc je vous envoie de faire vos devoirs allez rechercher ce que c'est en tout cas monsieur William je vous conseille ou en tout cas je vous suggère excusez-moi je vous suggère d'aller chercher ce que c'est le document akashique et vous serez vraiment surpris peut-être que vous verrez nos data centers dans notre oeil et puis en fait on ne peut pas dire qu'on est absolument certain que quoi que ce soit persistera parce que je crois que de tout le temps d'humanité j'imagine depuis que le monde existe il y a plein de choses qu'on était persuadé qui persisteront on va dire les usines les centrales nucléaires on a toujours dit que ça persistera les voitures électriques que ça passera pas parce que le pétrole c'est beaucoup trop et ça passera pas on a toujours cru que ça passera pas mais on n'en sait rien en fait le monde bascule d'un moment à un autre et puis aujourd'hui oui monsieur Moutiri nous dit que la Wallonie a refusé d'inonder le marché belge de produits américains mais qui sait les prochains Wallons au gouvernement s'ils ne vont pas dire oui on n'en sait rien on ne sait rien de ce qu'on va devenir un peuple et les gens prennent des décisions malheureusement partout sur la Terre d'après leurs intérêts s'ils ne trouvent pas un intérêt à faire quelque chose ils le feront s'ils ne trouvent pas un intérêt ils ne le feront pas exactement je crois que c'est toute une question d'intérêt et on ne sait pas si finalement quand on raconte on parle d'histoire ici on a parlé d'Afrique on a parlé du Congo on a parlé de ces anciens temps où l'Afrique était prospère et aujourd'hui l'Afrique n'est pas prospère on est prospère en terre en minerais etc mais les populations ne peuvent pas en profiter mais dans le passé c'était l'inverse on a dit ici aujourd'hui que quand les colons visitaient ce qu'ils en disaient pourquoi est-ce qu'on a colonisé l'Afrique c'est pas parce que c'était entièrement pauvre et qu'il n'y avait rien à foutre excusez-moi le langage mais c'est parce qu'il y avait des choses et que c'était impressionnant et donc aujourd'hui ça ne l'est plus mais qui sait demain si ça ne le sera toujours pas donc c'est un cycle un peu comme la mode ça passe ce qui était d'antan la mode pour nos parents et c'est échoué et puis c'est revenu à la mode moi je vois ça avec ma mère ma mère voit ça avec moi et moi je vois ça avec mes enfants donc c'est un cycle et je crois que il faut laisser le cycle se faire et surtout pas parier sur ça parce que voilà c'est ce que l'histoire nous si ça c'est pas une des plus grandes leçons de l'histoire je sais pas ce que c'est l'histoire alors finalement donc voilà franchement monsieur Monthierry j'ai adoré parce que c'était dix gestes on a énormément appris et puis pour nous on peut clôturer ce live pour une fois on peut respecter l'heure trente donc ce qui veut resuivre les autres lives comme je vous ai dit disponibles sur YouTube sinon rendez-vous sur la page Maison Congo sur Facebook évidemment on a demandé ici si on pouvait on pouvait on pouvait faire un don à la chaîne YouTube vous pouvez faire un don à la chaîne YouTube vous pouvez faire un don à Maison Congo pour que monsieur Moutiri continue à faire ses recherches et puis il a une initiative dont vous pourrez toujours découvrir la structure et l'idée complète mais l'initiative de créer une maison Congo dans laquelle vous pourrez découvrir la culture des peuples Congo et venir partager il a tout un programme dont il a déjà parlé donc oui vous pouvez faire tout ça n'hésitez pas à nous écrire pour moi c'est contact monsieur Moutiri pour vous pour moi il y a sur le Facebook il y a mon numéro de téléphone donc vous pouvez m'appeler pour partager vos points de vue mais des grâces ne m'appelez pas après 18h voilà donc Maison Congo avec un K n'oubliez pas d'aller liker follow la page merci merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis merci d'avoir été là merci de continuer à partager et à permettre à Maison Congo et à la table ronde de partager d'ouvrir une page d'histoire on sait que c'est pas super tendance si on vous parlait des trucs très trash vous serez des centaines à venir écouter le scandale la catastrophe mais parfois aussi ouvrir une page d'histoire c'est quelque chose de tellement simple et tellement beau à partager ensemble et remercier tous ceux qui étaient là pour partager avec nous on dit merci monsieur Moutiri Merci à vous tous merci à ceux qui ont participé merci à vos questions et vous êtes toujours les bienvenus on essaiera de vous répondre au mieux qu'on peut merci voilà donc on se retrouve avec Maison Congo vendredi prochain pour un live sur le monsieur Moutiri appelez-moi le prochain live je pense que ça sera sur les mathématiques ou sur le feu je ne sais plus sur le feu et s'il n'avait pas créé le feu exactement ça c'est dans une semaine le dernier live donc on se retrouve sur un live et s'il n'avait pas créé le feu voilà c'est dans une semaine vendredi soyez au rendez-vous c'est toujours 21h et puis on se dit à très bientôt sur la table ronde pour d'autres thèmes en dehors de Maison Congo bisous merci à tous à bientôt au revoir Paul aussi parce que finalement ils mettent un peu de guilleté merci à tous bon week-end merci merci soyez bénis merci beaucoup bonne nuit on nous dit merci monsieur Zeka merci Réma merci maman Seigneur il est 22h22 oui 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 il est 22h22 c'est très beau en plus je l'ai vu en même temps merci merci mystère mystère merci à très vite au revoir